Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Eurorocoon, je suis en compagnie de Willow ! Bonjour les gens ! Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en Face Commentary sur notre voyage au Japon, une fois de plus ! Encore et toujours ! Donc ce sera la troisième et certainement dernière vidéo sur le Japon, je crois qu'on a plus grand chose à montrer après. La troisième, ce sera la quatrième ! Oui, la quatrième, effectivement. Oui, on a fait les magasins de jeux, les jouets vintage, le truc sur les trucs Square Enix, tout ça, les parmarcades, et là c'est là ! Effectivement, donc quatrième et dernière vidéo. Alors dans celle-ci, on va s'attarder un peu plus sur les magasins de figurines, donc on avait fait les magasins de figurines vintage, mais cette fois ce sera les magasins de figurines récentes. Oui, l'actualité, tout ça, manga, marvel, un peu tout. Alors au programme, du coup, il y aura figurines, il y aura aussi le Ghibli Shop, Ghibli Store, ou Ghibli Store, ça dépend de mon problème. Et le Gundam Base, donc c'est parti ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! Alors, on débute avec les magasins de figurines. Alors là, c'est toujours Nakano Broadway, comme on avait dit dans la première partie des magasins vintage, tout ça. Là, c'est Nakano Broadway, l'espèce d'endroit qui se situe sur quatre étages, où il y a plein de aventures de figurines d'occasion, ou neuf. Et voilà, là on peut voir un premier shop avec des vitrines. Oui, c'est ça, alors là, ce sera un peu mélangé, tu n'auras pas forcément que du Nakano Broadway. J'ai mis plusieurs vidéos de plein de magasins d'affilée, et là tu vois d'ailleurs la magnifique figurine de One Piece de Fifu. Il y a un fait que j'ai de Josuke derrière. Alors là, c'est des box où c'est vraiment des gens qui viennent vendre leurs figurines, et ils passent par l'intermédiaire du magasin. C'est là que j'ai acheté mon Yugi au grand avis. Ah oui, ouais, effectivement, le Yugi. Bah là, tu as tout qui est mélangé en fait, tu as vraiment tous les univers, tu peux trouver du Disney, du Pokémon, des petites voitures majorettes. Tu as des Hot Wheels. Ouais, des Hot Wheels, des majorettes, tu as de tout. Donc c'est sympa comme magasin, bah comme on l'a déjà dit, au Japon, on trouve tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, là il y a du One Piece. Alors, en avant, ce sera forcément les Shonen du moment, One Piece, Dragon Ball, c'est ce qui marche vraiment le plus, surtout One Piece. On peut trouver des petits trucs un peu moins connus. D'ailleurs, là, les deux figurines chopper, je les ai. Donc là, ce sera plus Sword Art Online, tout ce qui est des girls, des filles un peu dénudées, un peu sexy. Là, on a des gros coussins, je kiffe le gros coussin, Pikachu. Il y a toutes les peluches T-Tartes. Ouais, ouais, ouais. Bah on trouve des peluches aussi, Pokémon. On trouve beaucoup de peluches. Beaucoup de peluches, ouais, plus ou moins anciennes. Parce que les Japonais, les Japonais, il faut savoir qu'ils achètent beaucoup, mais ils revendent beaucoup. Alors ça, petite anecdote, c'est les WGSF, c'est World Collectifizure. Tu as plein de mangas et c'est plein de petites figurines. Je trouve que c'est sympa, c'est un peu cher par contre. Je crois que c'est 5 ou 7 euros, entre 5 et 7 euros les petites figurines. C'est ça. Mais tu as plein et tu as tous les perçages possibles. Alors ça existe pour Dragon Ball, One Piece, Interic Center, pas mal de Shonen. Bah tous les Shonen où il y a masse de personnages forcément. C'est vrai que ça rend bien quand on a plusieurs. Oh là, la figurine d'Arcy, là, la figurine, on a vu fugacement. Oh putain, il y en a trop. Piquetou, là, le roi beau. C'est une lampe, ouais. Là, c'est plus du One Piece avec, bah là, c'est les premiers personnages, les premiers arcs de One Piece. Donc c'est des figurines un peu anciennes qui ont peut-être une dizaine d'années, je dirais. Peut-être un peu moins. Mais on trouve beaucoup, beaucoup de One Piece. Quoique cette année, ça a un peu baissé. Ouais, One Piece, en ce moment, il y avait aussi beaucoup de Dragon Ball Super. Il y a du Jojo aussi, comme on peut le voir. Et ils en sont à des arcs plus avancés que nous. Nous, il y a un arc simple qui va arriver. Donc là, du coup, c'est vrai que c'est une vidéo qui est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne, puisqu'on est plus axé jeux vidéo. Mais je trouve intéressant, si on s'intéresse un peu à cet univers, pas que forcément les jeux vidéo, mais aussi tout ce qui est goodies. Enfin, nous, c'est notre cas, donc c'est notre passion, on aime bien aussi. Donc on voulait aussi vous montrer ça. Puis dans les figurines, tu as aussi des figurines de personnages de jeux vidéo. Voilà, il y en aura un peu à un petit moment, je pense, du Nintendo, des peluches, des trucs comme ça. Là, tu as les Grand Line Children que j'adore. Donc ça reprend tous les personnages enfants de l'univers One Piece. Scène de Zed et de Pirate. Et tu as beaucoup ce qu'on retrouve, des figurines, donc des Ichiban Kouji qui sont des loteries. Et les gens revendent, par exemple. Non, là, ce n'est pas Ichiban Kouji. Là, on est sur un autre magasin, on est sur Yodobashi. Donc là, forcément, c'est du neuf, ce n'est pas de l'occasion. Il y a Marco, elle est sublime. Oui, elles sont super belles. Les Montcolé, donc... Oui, Pokémon. Petite figurine Pokémon, tiens. On a une qui est là, là. Une de Lugia. Elles ne sont pas trop chères, il y en a pas mal. J'ai bien aimé les oiseaux légendaires, elles sont bien. D'ailleurs, on voit la Lugia et il y a la Pikachu, là-bas, derrière aussi. Et justement, ce qui est marrant, c'est que tu as beaucoup de salariés humains qui collectionnent les Montcolé, des adultes. Si, si, moi, j'en avais vu pas mal. J'ai acheté des peluches. Et ça, c'était juste dans un centre-côt, c'était pas le Pokémon Center. Même pas. Et là, on va passer sur du Nintendo avec, ben, on les trouve chez nous, dans les Micromania. Oui, mais elles sont bien quand même. La Yoshi, la grosse Yoshi, tout ça, tu ne les trouves pas, celles-là. Sans doute que si. Regarde, il y avait ta Wario. Le Bowser que j'ai pris. Oui. Splatoon. Splatoon. Qui est très populaire aussi, là-bas. Ça marche bien, alors. Il y a beaucoup de... Il y a les sacs à dos Splatoon. Il y a plein de temps que Minecraft. Minecraft, ouais. Comme quoi, Minecraft, ça doit marcher aussi. Ben, apparemment, ouais. Moi, je suis assez choqué. Et là, on va passer sur un univers un peu plus américain. Avec la figurine de Spider-Man que je voulais, mais qui était trop grosse. Mais elle était ouf, la figurine de Spider-Man. Thanos aussi, elle est pas mal. Là, on a les petites pop. On a pas mal de pop aussi. Alors, par contre, c'est pas du tout ce qui se vend le plus au Japon, je pense. Je pense que si, tu vas voir après dans la vidéo. Ouais, mais comparé à nous, les Japonais, ça va être plus figurine en rapport avec leur manga que les pop, forcément. Mais c'est cool, tu vois, t'as plein de univers différentes dans le magasin. T'as un truc manga et d'un seul coup, tu te tapes un coin Marvel, c'est pas mal. Ouais, ouais, bah c'est vrai que là, ces derniers temps, je pense, avec les films, tout ce qui est Marvel, c'est un peu explosé au Japon. Star Wars aussi, ça marche bien. T'as vu, t'avais même le stylo Iron Man, Captain America. J'avais même pas vu ça. C'est vraiment dans un écran et tout. T'as un petit diorama. Ah là, la Spider-Man, t'es ou pas ? Celle-là, tu l'as. Et je s'appelle Brooks. Ah, je s'appelle Brooks, elle est trop bien. Deadpool en cristaux. Pas mal, ouais, aussi. Petite Spider-Man aussi, en Peuple-led. Là, c'est un peu plus vintage. Un peu plus vintage et je vois un peu articulé. J'aime moins tout ce qui est articulé. Des mugs. Pourquoi pas ? Ouais, bah ça, des mugs, je crois qu'il y en a. Ah, même des lunchbox. C'est original, au moins. Ouais, c'est ça qui est sympa avec... Et là, bah, on parlait d'époque. Et là, c'est juste dans... Toujours dans le même centre commercial, le Yodovashi, je crois. Bah, alors, c'est le seul endroit où j'ai vu des pop. Et à Tokyo-Hands, il y en avait. Mais... Il y en a pas mal, franchement. Et c'est pas les mêmes, hein. Ouais, il y a... Toi, t'en as pris une. Là, il y a les Kingdom Hearts, on peut le voir. Bah, petite dédicace à Dark Magica, qui lui collectionne pas mal les pop aussi. T'as les Pixu, tu sais, le pilote de... Ouais, Flagada Jones. Ouais, ouais, il est trop bien ça. Marvel vs Capcom Infinity, tout à l'est du haut, machin. Ah, et une grosse statue de Dark Souls. Ouais, la petite Dark Souls. Elle est sympa. Petite, grosse. Oui, voilà. C'est sympa. Ouais, ils ont plein de temps pour illustrer leur... Et là, on passe au Studio Ghibli Shop. Alors là, ça va parler beaucoup plus à ceux qui aiment l'univers de Ghibli. Mais il faut savoir que c'est très populaire au Japon, forcément. Il y a aussi un musée. Il y a beaucoup de magasins Ghibli, il y en a quasiment. Dans chaque quartier, tu peux en trouver un, presque. Bon, peut-être n'exagère pas. Pas chaque quartier. Il y en a pas mal. Mais... Pourtant, on en a fait trois différentes. Peut-être l'équivalent à peu près... Un peu moins que les Pokémon Center. Mais... Ah, voilà, la petite boîte à musique que j'ai achetée. Oui, donc je disais, il y a le musée Ghibli. Qu'on a voulu faire, mais qu'il faut réserver à l'avance. Parce que c'est très, très populaire là-bas. Alors, tu peux gagner des places à la loterie au Ichiban Kouji, je crois. Non, c'est dans les Konbini que tu peux... Ah. Si tu es japonais, c'est plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Bah, du Totoro, forcément. Alors, il y a de tout, ça part de la serviette aux figurines. D'ailleurs, quand tu vois, la clientèle, c'est pas des enfants, c'est que des adultes. Il y a un peu de tout, je dirais. Regarde à gauche, t'as un enfant. Ouais, t'avais un enfant, forcément. Ah, le coucou est trop stylé. Là, la petite horloge est sympa, mais moi, je veux le coucou Totoro, je crois que c'était, ou Mononoke, je sais plus. Bon, il y a de tout, c'est pour vous montrer qu'au Japon, c'est vraiment le pays des produits dérivés, quoi. On va vraiment trouver de tout. Tu vas avoir de tout, tu vas avoir des cœurs dents, Totoro. Mais ce qui est contradictoire, c'est que les Japonais ont des petites maisons, et je me demande comment ils font pour avoir autant d'objets. Et là, on passe sur le magasin. DiverCity, qui est un très grand centre commercial, vraiment, le thème principal, c'est forcément le Gundam. Et au dernier étage, on arrive dans ce qu'on appelle le Gundam Base, qui est à la fois un truc d'exhibition et en même temps un shop. Là, on se voit devant. Et si j'ai acheté mon Gundam, juste là ? Là, le tien, en version petite. Alors, il y a un choix hallucinant. Ce sont les Gundam, je rappelle, c'est des maquettes que vous faites vous-même. C'est assez facile à faire. C'est un part facile et un compliqué. Celui que j'ai pris, c'était plus compliqué. T'en as quand même... Oh putain, celui-là est vachement beau quand même. C'est celui qu'on a vu en géant, c'est le Gundam Unicorn. Oui, c'est ça, le Unicorn. Donc, on a une partie, on va dire, un peu musée, exhibition, où on peut voir toutes les figurines. Et franchement, ça claque. Oui, oui. Après, là, c'est des parfaits greats, c'est des trucs peints. C'est des trucs vraiment ouf. Nous, quand on a construit une autre, ça n'avait pas le même rendu. Là, je le vois en face, ça n'a pas la même gueule. Là, c'est vraiment des trucs faits par des pros. Tu as la scène et tout, c'est ouf. Oui, c'est super, super beau. Les magasins sont vraiment beaux. Le magasin, en deux parties, justement, c'est la deuxième partie, où tu peux carrément construire tes Gundam. Faire ta petite maquette, on voit, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a de tout. Et c'est ça que j'aime au Japon, c'est que tu as tout pour les loisirs. Si tu es fan de figurines, tu trouveras forcément un endroit où tu peux venir construire tes figurines avec tes amis. Tu as carrément les morceaux de plastique. Voilà, ils t'expliquent, là, ils expliquent la conception de tout ce qui est figurines Gundam, donc le plastique, comment ils en arrivent à cette matière. Et je trouve ça vachement intéressant. Et ça, c'est... On voit d'ailleurs, c'est comme un ouf devant un truc qui tourne. Oui, là-bas. Là, c'est quoi ? C'est une maquette carrément du magasin. C'est une maquette du magasin avec l'ancien Gundam qui était géant avant. Là-bas, on a les costumes. Tu peux acheter les vestes, ouais. Je ne sais pas si tu peux les acheter ou si c'est juste en expo. S'il y avait aussi, peut-être dans le magasin à l'entrée du Diversity, tu pouvais acheter. Donc, il y avait aussi des trucs de nourriture et tout. Parce que oui, il y avait même les gaufres Gundam aussi. Oui, tu avais le Gundam Café. Et là, c'est la partie Shop. Là, on ne voit pas tout, mais c'est super grand. Et les vendeurs sont trop sympas. Donc, nous, on est arrivé. Le mec, il parle anglais. Il nous a dit, vous avez besoin d'aide. Il nous a expliqué toutes les figurines, tous les trucs, quoi prendre, les prix. Les tailles, tout ça. Ils sont super à l'écoute. C'est super génial. Par contre, dès qu'on va acheter quelque chose là-bas... Regarde, moi, ça, c'est quoi que c'est monstre ? Celui-là, c'était le plus gros. Il était hyper cher. Je trouve que celui-là, c'était 500 euros. Mais ce n'est pas le plus beau, je trouve. Mais c'était le plus énorme. Ah oui, ça, c'était à l'entrée. Et là, c'est un endroit avec un peu une rétrospective. De tout, vous allez voir, du tout premier Gundam jusqu'au dernier Gundam des années. Jusqu'à la fin. Non, mais franchement, c'est super bien fait. Oui, ils sont bien faits. Même si on n'est pas forcément fan, mais juste voir si c'était un peu fan des goodies, des figurines, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est vraiment un endroit à visiter. Donc voilà, la vidéo est terminée. Mais voilà, nous, on a vraiment kiffé. Oui, ça te fait plaisir de revoir tout ça aussi. Ouais, il y a tellement de choses au Japon. Tu en prends vraiment plein les yeux. Moi, je pense que ça en a pour tous les goûts. Même ceux qui ne sont pas forcément fans de japonimation, tout ça, tu peux trouver des trucs américains, tu peux trouver de tout. Du modélisme, tu as même, je pense, nous, on a dans notre famille des gens qui aiment des petits trains. Ouais, tu as des trucs de maquettes. Et tu as des trucs de modélisme comme ça, pour les avions, pour les posters, même des vieilles affiches de cinéma, on a vu. Enfin, tu as vraiment de tout, franchement, c'est un pays qui, enfin, si on est un temps soit bleu collectionneur comme nous. Si tu vas avoir une passion, c'est le pays parfait pour. Voilà. En tout cas, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois. Sachez qu'on ne fait pas que ce genre de vidéos. N'hésitez pas à voir nos playlists. Et activer bien sûr la petite coche pour être averti de toutes les prochaines vidéos. Voilà, très important. En tout cas, je pense qu'on a tout dit. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, ciao, ciao ! Ciao, les gens !